Si vous le permettez, je vais vous résumer un quatre points essentiels, ce que j'appellerai la déclaration de la conférence du d'avril 2015. Au nom d'Allah le miséricordieux, par essence et par excellence, honorables participants, distingués invités, mesdames et messieurs, excellences, messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous à jamais. En premier lieu, sachez que l'islam est une religion de paix. La paix fait partie des beaux noms divins et la prière de la paix constitue le signe de salutation du musulman. Au nom de la paix, le ou la musulmane doit se comporter avec loyauté, bonté et humanité envers les musulmans comme les non-musulmans. Et respecter l'intégrité de leurs personnes, de leurs biens, de leur honneur et de leur dignité. Ils se doivent cependant de méditer ce message coranique qui leur est destiné. Sourard 60, versets 8 et 9 Allah ne vous défend pas d'êtres bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion. Ils ne vous ont pas chassés de vos demeures car Allah aime les équitables. Au nom de la paix, le ou la musulmane doit respecter l'environnement de la faune et de la flore, des cours d'eau et des océans, de l'atmosphère et de la biosphère. Et s'interdire toute activité de pollution, que ce soit une pollution atmosphérique ou sonore, préserver l'environnement et par conséquent un axe de dévotion. En deuxième lieu, l'absence de paix et de cohésion sociale, noter ça et là est souvent la résultante d'un déficit de dialogue et d'éducation orienté vers la liberté et le respect de l'autre. Et pourtant, le Coran nous enseigne dans la Soura des Appartements, verset 13 Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pire. Dieu est omniscient et bien informé. Troisièmement, pour la promotion et la garantie de la paix, l'islam interdit l'usage de la force pour imposer la religion. Verset 217, Soura de la Vache, il n'y a point de contrainte en religion. Il en résulte que le djihad renvoie à l'effort. Il peut être un effort de guerre lorsque les intérêts supérieurs de la Oumma sont menacés ou compromis. Ces intérêts sont symbolisés par le droit et la liberté de prier, d'adorer le maître de l'univers. L'islam ne tolère que la politique défensive en matière de lutte armée. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'il ne vous y ait combattu. Le djihad est une obligation de solidarité à portée générale considérée comme respectée lorsque les personnes en mesure de la respecter se conforment à El Fardou Al-Kifaya. Il en résulte cependant que personne n'a le droit de se sentir obligé par la nécessité de recourir au djihad. Sinon, il y aurait agression et partant violation du texte coranique. Comme le dit le Coran, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourah de la Vache, verset 191. Mesdames et Messieurs, chers frères en l'islam, il appartient à chaque musulman, à chaque musulmane, d'éviter, d'entretenir le doute et de rétablir partout où besoin est la véracité du message de paix que véhicule l'islam. Que la paix règne sur le monde et que la paix et qu'Allah apaise les foyers de tension. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous à jamais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada ...